Salut à tous, aujourd'hui vidéo plutôt détente avec un petit top, j'ai choisi de faire un top 7 des intros des opus Zelda, 7 en hommage au Celsage. Bien sûr ce n'est que mon avis que je vais donner et mes préférences, je vous invite donc à donner votre top 7 dans les commentaires. Et on commence tout de suite avec Between Worlds en 7ème position. Je pourrais le mettre en égalité avec A Link to the Past car c'est une refonte de ce dernier. Un thème iconique pour les fans, on y voit la maison de Link pour montrer là où on va débuter l'aventure. Il y a un côté épique dans le thème qui est devenu un thème mémorable et emblématique de la saga. Et enchaînons avec le suivant. Zelda, premier du nom sur NES. Sous-titrage ST' 501 Thème plus qu'iconique, carrément légendaire. Il est le thème de la saga. J'adore son ambiance, cette cascade, le fait de voir les objets du jeu, je ne sais pas mais je ressens énormément de nostalgie en le voyant mais aussi un appel à l'aventure. J'ai envie d'y jouer rien qu'en écoutant ce thème. Bien que je l'adore, il ne figure qu'en 6ème position mais c'était obligé de le mettre dans mon top. Pour anecdote, enfin je laissais tourner l'intro uniquement pour écouter le thème. Et le prochain est l'intro de Spirit Tracks. Musique 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 Un thème simple et efficace et j'ai toujours aimé cette introduction. Le fait de voir Zelda en fantôme nous fait poser des questions. La mélodie du thème est superbe et colle tellement bien à l'univers de cet opus qu'il faut dire est plutôt singulier dans la saga. Cet opus est loin d'être mon favori mais j'adore son introduction et c'est à partir du prochain que les choses sérieuses commencent. Commence l'introduction de Wind Waker en 4ème position. Musique Les instruments celtiques en font la beauté de ce thème. Une ambiance presque festive. On a envie de danser, de faire la fête dans une taverne quand on écoute ce thème. Manque plus que les bruits des percussions de pirates qui frappent sur la table avec leur chope de bière. On nous dévoile la grande mer et l'île de l'aurore. Le bruit du vent et des vagues nous poussent à voyager et à vivre cette aventure. Sincèrement c'est une musique que j'adore et que j'écoute régulièrement avec l'indigme et le thème de Naruto. Et passons maintenant au top 3. Et en 3ème position je mets l'introduction de mon Zelda préféré, Majora's Mask. Musique Alors oui c'est mon Zelda préféré et l'intro je ne la mets qu'en 3ème position et pas 1ère. Je ne me fais pas aveugler par les sentiments. Un thème plutôt calme où nous montre le quotidien des habitants de Bourg-Clocher. Un thème beau qui donne envie de passer du temps dans ce village. Mais le thème change sur la fin. Musique Oui une menace approche petit à petit et on nous dévoile Skull Kid vêtu du masque de Majora avec une lune effrayante. Le thème de Skull Kid est juste incroyable à ce moment et nous fait sentir la menace qui plane sur Bourg-Clocher. Prisant cette tranquillité. Une lune au visage terrifiant de quoi inquiéter l'enfant que j'étais quand j'ai obtenu le jeu à l'époque. Mais j'adorais sa musique. Une intro remarquable pour un opus remarquable. Et en 2ème position, Twilight Princess. Et en 2ème position, Twilight Princess. Et en 2ème position, Twilight Princess. Sincèrement, les voix donnent un aspect presque divin au thème. Une musique qui justement donne un côté légendaire. Une légende se prépare. Et oui, Twilight Princess propose un thème épique bien mis en image avec le cri du loup avec de superbes couleurs. Sur la fin, on entend le thème de Midona. Non, bien qu'il ne soit pas mon opus préféré, j'adore ses OST et surtout son introduction. Le fait de voir Link chevauchant et Pona fait en plus écho au premier du classement Ocarina of Time. Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sachant que c'était le premier jeu Zelda en 3D, imaginez-vous l'impact de voir une introduction de ce genre. Cela donne des frissons. Je trouve ce thème emblématique et juste super. Je l'écoute régulièrement. Pourtant, c'est une reprise de la flûte de Zelda 1, qu'on retrouve d'ailleurs dans Mario Bros 3, mais aussi avec l'Ocarina de Minish Cap. C'est pour vous dire comment cette mélodie est emblématique. Et vous, les liens, votre top 7, c'est quoi ? Êtes-vous d'accord avec mes choix ? Est-ce que cela vous a éveillé un peu en vous de nostalgie ? Faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Je vous dis sur ce, surfez bien sur les internets et à bientôt pour une prochaine vidéo sur les contrées d'Hirol. Sous-titrage ST' 501